Le club de poterie de Terrasson se porte bien ? Oui, c'est un club qui existe déjà depuis près de 40 ans. On est arrivé en 1980 avec les autres activités de l'Amicale Laïque. Et depuis, c'est un club qui marche toujours au maximum. On est obligé de même refuser des personnes parce qu'on est limité par la production du four. Donc une dizaine de personnes, on est actuellement 12 personnes. Et c'est un maximum. Et chaque personne trouve son compte, soit dans le tournage, soit dans le travail de la plaque, soit dans la façon des statuettes, tout un tas de choses qui peuvent être la poterie. C'est une chance d'avoir un éventail assez large d'applications. Donc on a beaucoup, beaucoup de personnes qui seront intéressées. Et encore cette année, on va être obligé de refuser du monde, malheureusement. Comment vous fonctionnez ? Vous donnez un thème et après chacun... Non, non, non. Alors là, chacun fait suivant son instinct, sa sensibilité. Chacun, la plupart, s'essaye au tour. Mais le tour, c'est une technique particulière et c'est difficile. Alors on se remet sur de la plaque, sur de la... Voilà, chacune personne retrouve son domaine. Et puis ils se plaisent chaque année, reviennent en essayant de faire, de diversifier un petit peu. Mais après, quand on a un domaine particulier qu'on affectionne, on essaye de le développer. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce que font les personnes chez nous. Voilà. C'est un vrai plaisir de pouvoir créer quelque chose entre ses mains, c'est ça ? Voilà, ça, la chance de la Terre, c'est qu'on a une matière qui nous permet de faire vivre une forme, un objet. Et alors, ce qu'il y a de particulier, c'est ce que je disais ce matin, c'est que la Terre, tant qu'elle n'est pas cuite, si on a raté, on peut la rehydrater. Et elle est utilisable indéfiniment, tant qu'on veut. Si on a fait une pièce qui ne nous convient pas, on la rehydrate, on la réimbibe et on repart sur d'autres formes. C'est cet avantage qu'on a par rapport aux autres éléments, aux autres matériaux. Ne pas rester sur une déception. Voilà, c'est ça. On peut changer complètement de fusil d'épaule si on a quelque chose qui ne plaît pas. Et puis on repart. Ce qu'il y a, c'est que c'est quand même assez long, parce qu'il faut revenir à refaire la matière. Mais il y a une astuce, c'est que dans ces cas-là, on peut y mettre un petit peu ce qu'on appelle de la chamotte, c'est-à-dire un élément, un liant qui va le granuler légèrement, mais qui va lui redonner de la solidité et un nouvel emploi. Voilà, la terre est utilisable indéfiniment tant qu'elle n'est pas cuite. Les cours ont toujours lieu au centre culturel ? Oui, c'est toujours le jeudi après-midi à partir de 14h, 14h30 jusqu'à 16h, 17h, 18h. Dans la salle du bas ? C'est dans la salle du centre culturel, voilà, où se déroulent toutes les autres activités de l'amique à laïque. Il n'y a pas eu de changements ? Il n'y avait pas des travaux ? Il était question de changer de lieu, d'aller au tabac, mais pour l'instant, c'est prévu, c'est à l'étude, mais la salle, elle doit être aménagée, il doit faire un double plafond, il y a tout un tas d'éléments qui font que si c'est dans le tuyau, pour l'instant, ce n'est pas immédiat. Donc on va reprendre cette année l'activité, où on l'a toujours fait, depuis 40 ans maintenant. Voilà.